L'UX est l'abréviation d'User Experience ou expérience utilisateur en français. C'est l'ensemble des perceptions qu'a un utilisateur durant son interaction avec un produit, un service, un dispositif, une entreprise ou encore un lieu d'accueil public comme une exposition ou un musée. L'UX est devenu un élément différenciant qui participe au succès d'une offre. C'est au début des années 90 que le professeur américain en sciences cognitives Donald Norman a défini le terme UX à son arrivée chez Apple. D'ailleurs, aujourd'hui, l'UX est extrêmement lié à l'univers du digital avec par exemple les sites internet, les applications mobiles, les logiciels ou les bornes interactives. Savez-vous que 88% des utilisateurs ayant eu une mauvaise expérience sur un site web ne reviendront pas ? 68% des internautes déclarent même quitter directement un site s'ils trouvent l'expérience utilisateur mauvaise sans même s'intéresser au contenu. Alors, qu'est-ce que l'UX design ? L'UX design est une méthode de conception centrée sur la qualité de l'expérience que l'utilisateur va vivre avec un produit ou un service. Cette méthode est basée sur une compréhension approfondie des besoins, des désirs, des comportements et des problématiques des utilisateurs. L'objectif de l'UX design est d'accroître leur satisfaction en offrant la meilleure expérience possible. C'est d'autant plus stratégique face à un environnement concurrentiel international, à des concurrents toujours mieux informés et des clients de plus en plus exigeants. Il s'agit avant tout de créer des émotions positives pour l'utilisateur lors de sa rencontre avec une marque au travers des produits et des services dont il a l'usage. L'UX design permet d'augmenter par exemple les performances d'un site internet ou d'une application mobile. Voici trois exemples d'UX que je trouve très réussis. La personnalisation des recherches sur Google. Les fonctionnalités proposées sur LinkedIn et encore l'ergonomie de la dernière version de l'application Uber Eats. Intéressons-nous maintenant au schéma du nid d'abeilles. Peter Morville, un des pionniers de l'architecture informationnelle, plus spécifiquement dans les applications sur le web, a développé en 1998 un schéma en forme d'alvéole ou de nid d'abeilles de l'expérience utilisateur. Ce schéma repose sur sept facteurs clés expliquant comment est perçu l'UX. Il convient d'analyser si un produit ou un service est utile, avec un contenu et des fonctionnalités nécessaires, utilisable, avec une interface conviviale, désirable, au travers des aspects esthétiques et visuels, identifiable, car dans le cas par exemple d'un site web, le référencement doit permettre de le trouver facilement, crédible en renforçant la qualité perçue et la performance, accessible pour tous et notamment pour les personnes en situation de handicap, et enfin précieux ou de valeur en offrant une réponse adaptée aux attentes des utilisateurs. En synthèse, l'optimisation de l'UX et l'UX design vise à créer des produits et des services qui procurent une expérience positive et satisfaisante aux utilisateurs. Elles permettent d'améliorer la rétention et contribuent à la réputation d'une marque.